Alors là on peut voir sur la page web que la porte est fermée donc c'est reflété par le voyant rouge et donc si sur la page web j'appuie sur ouvrir la porte ça déplace l'ouverture je reçois donc le tweet, la porte s'ouvre les lettres clignotent donc orange vert vert pour dire qu'elle porte est en mouvement vers l'ouverture et quand elle a fini de s'ouvrir dans l'interface graphique, enfin dans la page web hop, elle signale qu'elle est ouverte. Quand elle est ouverte en fait on va pouvoir voir que ici on a la barrière photo, donc si je me mets devant on voit que sur la page web c'est signalé, il y a un obstacle qui est détecté. Quand la porte reste ouverte pendant plus de 15 minutes c'est signalé à peu près de la même façon il y a du jaune et un message. Si maintenant je ferme la porte donc en appuyant sur le bouton fermer la porte, elle va se fermer, je reçois le tweet et si maintenant je m'amuse à l'interrompre, c'est-à-dire appuyer sur actionner la porte pendant la course, en fait là ce qui se passe c'est que du coup comme il n'y a pas de détecteur de mouvement dynamique, il n'y a que des détecteurs en haut et en bas des fins de course, ce qui se passe c'est qu'au niveau de l'Ardeno il y a un timer il attend un temps raisonnable de fermeture que j'ai chronométré et au bout d'un moment voilà il considère que le temps a été dépassé et donc le message sur la page web devient fermeture interrompue. Pareil quand il s'ouvre et qu'on l'arrête ça devient ouverture interrompue. Du coup là on peut encore l'actionner mais du coup on ne sait pas quand on est à distance dans quel sens on va l'actionner, on ne le saura que quand la porte arrive en fin de course. Par défaut donc là le SOMFI il repart dans l'autre sens. En l'occurrence si je vais faire partir dans l'autre sens, je vais rester dans cet état inconnu en fermeture interrompue jusqu'à ce que j'arrive en bout de course, voilà où là je repasse en état connu. Et voilà donc je peux refermer la porte. Et le bouton historique tout simplement il va m'amener en fait dans l'application Twitter. Donc là si j'appuie sur historique, je bascule sur l'application Twitter et j'ai donc le profil de la porte de garage avec l'historique de toutes les ouvertures et les fermetures de la porte de garage. Voilà.